Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Ludicast sur la troisième édition de Ludinam. On se retrouve ce soir pour parler de jeux, toujours, oui, mais cette fois-ci sous un angle plus scientifique. Alors justement, pour en parler avec moi ce soir, d'abord Valérian Gouelpa, co-président du club et également chercheur en microtechnique. Bonsoir. Bonsoir. Également Mathieu Triclos, chercheur en philosophie. Bonsoir. Et Mickaël Creboisier, également chercheur en philosophie. Bonsoir. On va donc parler du jeu, c'est logique, on est à Ludinam, c'est le festival de tous les jeux. Et cette année, on a tenu à particulièrement mettre en avant le côté science autour du jeu. On a pu le voir avec le cycle de conférences qui se déroule au Petit Cursal et on le voit également ce soir. Alors justement, comment aujourd'hui, est-ce qu'il y a une définition des recherches autour du jeu ? Il y a peut-être une manière d'étudier le jeu aujourd'hui, Mathieu par exemple ? Oui, en fait, on vit un moment dans lequel il y a ce qu'on appelle les sciences du jeu, puisque c'est l'appellation qu'on emploie dans le monde francophone, connaissent un revival. En particulier parce que, c'est l'articulation que vous avez sur le festival, parce que les jeux vidéo et les recherches autour du jeu vidéo ont redynamisé des sciences du jeu qui existaient depuis longtemps. Si on prend le contexte français, des laboratoires qui ont cette étiquette-là de sciences du jeu, ça existe depuis fin des années 70, début des années 80. Et historiquement, c'est un laboratoire qui est à Paris 13, qui existe toujours, qui s'appelle Experis, et qui est un laboratoire qui venait des sciences de l'éducation. Donc ça, c'est toujours intéressant parce qu'il y a des effets comme ça de transfuge et de transfert. Sur quoi est-ce qu'on peut fabriquer et fonder des sciences du jeu ? En France, historiquement, ça vient de là. C'est-à-dire des sciences de l'éduc avec des sciences de l'éduc, on va dire, hétérodoxes. C'est-à-dire qu'elles se sont intéressées à la question des apprentissages en dehors de l'école. Et donc, c'est par là que la question du jeu est arrivée. Alors, c'est vrai que le jeu, c'est un objet problématique du point de vue académique, du point de vue des savoirs académiques, parce que c'est l'un des grands champs, de l'activité humaine et un de ceux qui est très largement délaissé. Et ça vaut pour notre discipline de rattachement à la philosophie. Si vous recherchez de manière tout à fait quantitative philosophie politique, vous allez trouver une masse de travaux. Philosophie de l'art esthétique, vous allez trouver une masse de travaux. Philosophie de la religion, vous allez trouver une masse de travaux, etc. Philosophie des sciences, philosophie du jeu, à ce moment-là, vous n'avez quasiment rien. Donc, c'est vrai que c'est aussi une forme de savoir qui est encore dans une situation de minorité radicale du point de vue des savoirs académiques. Mais tu as quand même une tradition, et aujourd'hui, une tradition qui a été renouvelée en profondeur. Alors, je disais par les jeux vidéo, mais ça veut dire aussi par l'objet, un intérêt. Ça veut dire qu'est-ce qui fait que les sciences du jeu explosent aujourd'hui ? C'est que tu as des jeunes chercheurs qui débarquent et qui disent « Moi, j'ai envie de comprendre ce que c'est que le jeu, ce que c'est que les jeux vidéo. » Et justement, comment est-ce que, par exemple, Michael, tu t'es retrouvé toi à te dire « Tiens, c'est un champ de recherche qui m'intéresse. » Alors, il y a deux raisons. La première, qui serait assez similaire, je crois, avec celle de Mathieu, c'est que j'étais un joueur. Et qu'avant de faire de la philosophie, j'ai fait une école d'art graphique multimédia dans laquelle j'ai étudié, pratiqué, et j'ai eu pour métier de faire de l'image de synthèse. Donc, il y a ce premier trait qui est lié à ma personne et à mon parcours. Et le deuxième, c'est qu'en philosophie, je me suis intéressé à une tradition ou à un corpus de textes de la philosophie française des années 60-70, qui a vu dans le concept philosophique de jeu, qui existe depuis Aristote au moins, qui a vu dans ce concept quelque chose qui était en train de bouger du fait de l'époque, mais pas du tout lié aux pratiques ludiques. D'accord. Et qu'en fait, les grandes distinctions dans lesquelles ce concept était pris, le jeu, le travail, le jeu, le sérieux, etc., ces grandes distinctions commençaient à se déconstruire d'elles-mêmes. Et que dès lors que ces distinctions ne fonctionnaient plus en philosophie, alors il était possible de réinvestir le concept de jeu, ce qu'ont fait tout un ensemble de philosophes qui sont relativement connus du grand public, à mon sens, comme Heidegger, comme Deleuze, comme Derrida. Ils ont écrit sur le jeu, pas au sens, encore une fois, des pratiques ludiques, mais ils ont donné à ce concept une nouvelle portée problématique qui, je crois, peut être investie pour penser les pratiques ludiques aujourd'hui. Et alors justement, comment est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui à Ludinam, un festival où on dit le jeu pour tous, avec justement un cycle de conférences centré sur l'étude autour du jeu ? Est-ce que ça s'adresse à tout le monde, Valérian ? Est-ce que ça s'adresse aux connaisseurs ? Je pense que ça s'adresse à tout le monde, et aussi aux connaisseurs, c'est un peu le but, c'est un truc tout public, mais en fait, à la toute base, du coup, vu qu'on pose la question, je pense que ça vient un peu aussi de ma frustration, parce que j'ai beaucoup poussé justement aussi la sauce dans ce sens-là, parce que des formations professionnelles sur le côté recherche, puis voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est sciences humaines, tout ce qui est philo, mais voilà, j'en ai pas fait mon métier, mais cette volonté de faire des conférences, aussi à la base, on observe un peu ce qui se fait dans les autres événements, c'est vrai que par exemple, une grande source d'inspiration, c'est le Stunfest, on va prendre un exemple, parce qu'il y a tout un tas de conférences de haut niveau sur le jeu, et avec des aspects scientifiques, avec tout un tas d'aspects, et nous, on a clairement cette volonté d'aller vers du tout public, alors après, sur la troisième édition, il y a encore du travail à faire, il faut travailler sur les formats, et c'est vrai que dans ce sens-là, Mathieu, t'as pas mal donné de conseils, et il y a pas mal de choses à creuser, pour sortir de l'académique pure, on va dire, mais venir parler de sciences et de jeu, et aussi de sciences et de jeu, mais aussi de tout un tas d'autres sujets qui peuvent être autour du jeu, sans forcément une approche scientifique, mais voilà, la volonté c'est de faire du tout public, et quand même de trouver un peu de fond aussi pour les connaisseurs qui viendraient sur le festival. Et justement, quand on arrive à une conférence, c'est le dynam sur le jeu et la science, ce qui les entremêle, comment est-ce qu'on se positionne justement, comment est-ce qu'on écrit ça, pour justement, comme le dit Valérian, parler à la fois aux néophytes, mais aussi un peu aux connaisseurs. Je crois que ça, c'est vraiment ce qui est le plus difficile pour les intervenants, au sens où les différents tons qu'on peut prendre dans notre métier, ils sont variés, ça peut être le ton professoral, ça peut être le ton académique, ça peut être tout un ensemble de tons qui ne fonctionnent pas. Dans ce cas précis. Dans ce cas précis. Et donc la difficulté, c'est de faire ce travail qu'on appelle de vulgarisation, mais tout en conservant l'exigence de la recherche. Alors, une des solutions, je crois qu'il y a peut-être deux solutions, une première, c'est juste de présenter des résultats de recherche, c'est-à-dire comme ça, on fait l'économie de la méthodologie, toutes ces choses un peu rébarbatives, qui nous semblent, nous, importantes pour montrer la légitimité de notre propos, mais qui, dans ce contexte-là, n'est pas forcément le plus utile. Et l'autre solution, c'est de faire, peut-être, en tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire, moi, de montrer qu'il est possible de construire des concepts sans aucun prérequis. Par la pure réflexion, on peut, de manière, c'est une méthode qu'on appelle constructiviste, partir des pratiques, partir des connaissances qu'on peut avoir, a priori, et de montrer qu'au contact, par exemple, des jeux vidéo, eh bien, les choses bougent un peu. Et ça, je crois que c'est possible de le faire dans ce contexte-là, en tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. D'accord. Tu voulais réagir également ? Oui, mais c'est une question, moi, qui m'a toujours beaucoup intéressé, c'est-à-dire celle de ces formats de médiation, parce que j'ai été amené à en faire beaucoup, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de confs publics, à un moment donné, et puis j'en avais à le bol. Parce que j'avais l'impression que ce n'était pas productif. Donc l'exigence que je peux avoir, moi, sur ces événements, c'est de se dire, il faut que l'on construise une situation dans laquelle, alors je vais dire de manière égoïste, je puisse inventer peut-être des choses, ou découvrir des choses, sortir avec des eurekas, me dire, là, il y a une idée que je n'avais pas perçue. Et dans un monde idéal, ça, ça se fait avec le public. Donc ça veut dire aussi des formats participatifs, mais ce n'est pas simplement une question de participation. c'est de se mettre à égalité dans la réflexion. Et ça, ça passe pour moi par des formats. Alors ce soir, vous allez faire une bingo conférence, c'est-à-dire qu'il va y avoir des documents qui vont sortir aléatoirement. Et c'est un principe de jeu, mais c'est aussi un principe qui fait que tout le monde, tout d'un coup, découvre en même temps le document et se trouve sur un pied d'égalité. Il faut en dire quelque chose. Alors si je ne suis pas sur la table ou sur l'estrade et que je n'ai pas obligation d'en dire quelque chose, je vais quand même, je suppose, dans ma tête de spectateur, me dire, mais qu'est-ce qu'eux, ils vont en dire ou qu'est-ce que moi, j'en dirais si j'étais à leur place. Donc c'est une provocation à l'invention. Ce qu'on a fait cet après-midi, c'est-à-dire le let's play commenté, manette en main, c'est le même principe, c'est-à-dire est-ce que l'image, quand on l'actionne, ça peut nous provoquer à penser des choses qu'on ne pensait pas auparavant. Donc ça, je crois beaucoup à ces formats-là, c'est-à-dire plus que des questions de, finalement, vulgariser, c'est-à-dire au sens de rendre accessibles des savoirs déjà constitués, avoir des petits moments qui sont après tout les choses qui nous animent dans notre métier de chercheur. C'est-à-dire de pouvoir partager la joie, cette émotion particulière qui est la joie de la recherche ou de la découverte en train de se faire. Et justement, c'était la deuxième grande question que j'avais pour vous ce soir. Comment est-ce qu'on applique ce jeu à la science et à la société ? L'effet inverse, en fait. C'est exactement, tu nous parlais de la bingo-conférence, cette gamification de la société aussi, aujourd'hui, qu'on peut voir de plus en plus, de plus en plus, que ce soit dans le métier, dans le travail, que ce soit au quotidien, dans l'éducatif. Comment est-ce que, justement, ça se met en place, entre autres, par exemple, avec cette bingo-conférence ? Valérian, par exemple ? Oui. Comment ça se met en place ? De manière très diverse, j'ai l'impression. Et avec, moi, de mon point de vue, il y a surtout des volontés à la base qui vont être très différentes. Je vois beaucoup les entreprises qui vont gamifier le salarié, ses tâches, etc. Enfin, voilà, je pense à des collègues qui vont être, voilà, il y a des lots à gagner, il y a des jeux, vas-y, fais le maximum de chiffres. Où, voilà, il y a un aspect qui va être particulier, mais qui va rapporter aussi un certain, une certaine de l'attrait pour le métier aussi. Enfin, il y a une certaine forme de plaisir. Voilà, il y a de la critique, on peut émettre beaucoup de critiques là-dessus. Mais après, il y a des aspects aussi moins financiers, sur la pédagogie, où ça va être très intéressant pour ne serait-ce que réveiller l'étudiant qui a une attention d'un quart d'heure en fin de journée et encore, et du coup, le dynamiser un peu. On peut penser, par exemple, il y a eu de nombreux articles, même si au final, ça ne sera pas utilisé par rapport à Notre-Dame. On a entendu parler du fait d'utiliser le modèle reproduit dans Assassin's Creed pour justement reconstruire la cathédrale. Même si au final, ça ne sera pas le cas, on peut penser à Romain Vincent de la chaîne Jeux Vidéos et Histoires, qui, lui, s'en est servi dans ses cours pour en parler avec ses élèves. Cette gamification, c'est quelque chose qui va venir de plus en plus, vous pensez ? Mathieu ? Oui, bon, écoute, je ne sais pas s'il y a... C'était une des grandes hypothèses des sciences du jeu. Jacques Henriot dit ça, nos sociétés rentrent dans le jeu et de plus en plus, il y aura de ludicisation, on disait avant la gamification anglo-saxonne. C'est vraiment très compliqué à saisir. Parce que les choses sont très partagées. C'est-à-dire que d'un côté, tout le monde voit bien, j'ai envie de dire, que le jeu produit des choses extraordinaires sur le plan social. Et bon, je ne vais pas faire de la théorie, mais je raconte une anecdote. Tout à l'heure, avec Mickaël, on s'installe à une table de jeu, de société, et on se met à jouer. Et puis arrive un troisième larron, qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui dit, mais je peux jouer avec vous ? Bien sûr. Et puis arrive une femme avec sa fille, sa petite fille. Je peux jouer avec vous, bien sûr. Alors ça y est. Et on se met à jouer. Et il se produit ce qui se produit à chaque fois qu'on déploie des dispositifs de jeu comme ça dans des espaces collectifs. C'est-à-dire que ça produit de la camaraderie. Ça produit peut-être pas de l'amitié, mais ça produit de la camaraderie. C'est une manière d'être ensemble et de partager des choses, de discuter aussi d'autres sujets. Et donc ça, on voit bien que du point de vue du pouvoir du jeu, c'est un pouvoir absolument extraordinaire, qui est celui de faire société entre égaux. Et derrière, s'il y a d'autres pouvoirs, c'est sans doute un pouvoir transformateur. C'est-à-dire que dans le jeu, je peux adopter d'autres identités que moi-même. Là, ce n'était pas forcément le cas dans celle du jeu de plateau, encore que je pourrais m'amuser à jouer sous forme de roleplay la partie, parce qu'il y a une manière d'expérimenter des identités alternatives. Et puis on peut attendre aussi, ça, c'est une des caractéristiques qui est très souvent prêtée au jeu, une fonction d'invention et d'imagination. C'est-à-dire que c'est la question de la liberté. Leinitz, ce qui l'intéresse dans le jeu, par exemple, au tournant du XVIIe et XIXe siècle, c'est la libre invention. C'est un espace dans lequel l'esprit, disons mathématique et combinatoire, trouve à s'appliquer librement. Et donc ça, c'est des propriétés qui sont extraordinaires. Évidemment, on se dit socialement, si on était capable de les capter, eh bien, c'est formidable, parce que c'est la promesse de la gamification. Nous produirions plus d'engagement, plus d'interactions sociales, plus de travail, etc. Ce que je pourrais dire, comme ça, je ne veux pas être trop long, mais sur cette question de la gamification, c'est que la promesse échoue souvent. D'accord. Et elle échoue parce que la conception du jeu qu'il y a derrière la gamification est une conception erronée. C'est-à-dire qu'on ramène le jeu à des dispositifs souvent de pointification, comme on dit, de récompenses vraiment basiques. Et donc, on ne comprend pas que ce qui est intéressant de fabriquer, ce sont des situations ludiques. Et à la place, on met en place des mécaniques contraignantes. Et cela échoue. Le grand exemple aujourd'hui de société gamifiée, il y a un ouvrage extraordinaire d'anthropologie qui est sorti là-dessus, c'est Uber, qui pour les chauffeurs met en place tout un système justement de pointification, d'indicateurs avec lesquels jouer. Et voilà. Je vais citer, alors il faudrait vérifier le chiffre de mémoire, les chauffeurs qui font plus d'un an dans la boîte, gamifiés, c'est moins de 6% de la force du travail. C'est-à-dire que là, le potentiel ou la promesse de gamification échoue. D'accord. Valère Jean ? Et du coup, quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu dis que ce qui est intéressant dans le jeu pour qu'il soit utilisé dans la gamification qu'il y ait un intérêt au-delà du jeu, s'il tentait que du coup ça reste un jeu, il y a sans doute plein de choses à dire en philo là-dessus, mais c'est plus l'aspect liberté dans le jeu que la contrainte et donc les règles du jeu, etc. C'est peut-être une question de philo hyper large en fait. C'est une question, tu vois, j'évoquais tout à l'heure les travaux d'Experice et donc l'utilisation du jeu en sciences de l'éducation, mais je pense que Romain dirait la même chose. C'est-à-dire que dans la tradition d'études du jeu ce qu'on appelle le play, l'un des critères comme ça de définition de l'activité jeu qui revient de manière régulière, c'est le caractère libre de l'activité. Et donc ce qui fait que les utilisations pédagogiques ou les utilisations de serious game souffrent immédiatement d'une difficulté, c'est que le jeu y est prescrit. Et on dit, allez, viens maintenant, on va jouer. Est-ce que ça reste du jeu quand c'est, allez, viens maintenant, on va jouer ? Bon, il y a peut-être tout un continuum déjà. Mais je vous donne un exemple là-dessus. Il y a un bouquin remarquable, je trouve, sur ces questions de gamification qui est le livre d'Emmanuel Savignac qui porte, elle a étudié les pratiques de jeux en entreprise. Alors ce n'est pas forcément du tout du jeu vidéo, il y a du serious game, des choses comme ça. Et ce qu'elle montre, c'est que, alors d'abord c'est très ancien, il y a un truc très intéressant, enfin tu vois, on dit pour nous gamification égale capitalisme, égale Uber, mais en Union soviétique, le stakhanovisme, c'est une mise en compétition des unités de production, enfin c'est très ancien, d'employer des principes ludiques pour essayer d'augmenter la productivité des travailleurs. Bon voilà, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais ce que montre Emmanuel Savignac, c'est quand elle étudie des gens en train de jouer en entreprise, que se passe-t-il ? Eh bien le principe de jeu, explique-t-elle, est toujours subordonné en fait au principe du travail et que je peux me laisser aller au jeu jusqu'au point où ça bouleverserait la hiérarchie. C'est-à-dire que le jeu est dans une position comme ça où ses pouvoirs sont cantonnés au respect de la hiérarchie à l'intérieur d'entreprise. En termes de sociologie, on dit qu'il y a plusieurs cadres et le cadre du travail prime sur le cadre du jeu. Ça va devenir politique et jeu, l'émission. Non mais j'ai une question, on parle justement des implications entre le jeu et la société. Est-ce que le jeu est applicable, par exemple, Michael, à la recherche ? Alors, c'est compliqué parce que ce qu'on appelle la recherche, ça recouvre un grand nombre de pratiques, de domaines qui, je crois, peuvent être extrêmement éloignés les uns des autres en fonction des disciplines, en fonction des méthodes de travail, des contraintes. Alors, si je parle de ceux que je connais, alors, moi, ce qui me semble intéressant, c'est que, en philosophie, mais ça vaudrait peut-être aussi en mathématiques pure, dans le fond, nos pratiques ont toujours été ludiques. C'est-à-dire, il y a une gratuité dans la pratique philosophique qui fait que le niveau d'abstraction atteint, là, je parle de la philosophie traditionnelle, qu'on a pu appeler la métaphysique, il y a une gratuité dans l'acte de réflexion, ou même dans l'écriture, du fait de l'abstraction, qui fait qu'à un moment, lorsque le travail s'accomplit, on jouit d'une liberté qui est extrêmement importante. Et je crois que ça, c'est aussi une des caractéristiques de cette discipline pour laquelle je peux parler, la philosophie. Mais est-ce que c'est encore vrai ? Là, je dirais que c'est un processus inverse, que la philosophie tend à être de moins en moins cet espace de liberté qu'elle a été, du fait des contraintes institutionnelles qui passent dessus, aussi du fait que cette gratuité-là est tombée, disons, en désuétude à cause de changements sociaux importants, et aussi à cause du fait qu'on s'est aperçu que c'était assez vain, finalement, car trop gratuit. Mais je trouve que ce renversement-là, prendre à contre-pied cette idée, me semble intéressant et que, juste encore un mot, que malgré tout, certaines traditions de pensée, celles que je citais tout à l'heure, par exemple, ont voulu garder cela, justement, en montrant que la philosophie, c'est peut-être cette pratique de la pensée qui veut garder une certaine gratuité au nom d'un jeu qu'elle peut instiller dans la connaissance et que ça serait là sa fonction critique. Je serais intéressé de savoir ce qu'en pense Mathieu parce que je crois qu'on n'a pas forcément la même approche. – D'accord. Mathieu, si tu as en quelques mots, par exemple, si tu pouvais répondre à ça. – C'est difficile, cette question de la part du jeu, en particulier dans la pratique philosophique, parce que, par un certain côté, c'est ce que tu soulignais, c'est-à-dire que cette dimension du jeu ou de la liberté ou du libre jeu va être valorisée quand, d'un autre côté, les pratiques ludiques, elles vont être régulièrement condamnées et renvoyées à l'indignité, c'est-à-dire comme étant vraiment la forme d'existence la plus basse et la plus puérile. C'est vrai que ça renverrait, là tu renvoies à une question qui est celle de nos pratiques philosophiques. Qu'est-ce que c'est que faire de la philosophie pratiquement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'ai une pratique tellement hétérodoxe, j'ai l'impression de la discipline, que ça m'est difficile de me positionner. Moi, je fais, le travail sur les jeux en fait partie. C'est-à-dire que j'ai fait de la philosophie en descendant sur des terrains empiriques de pratique et en travaillant avec d'autres disciplines, notamment des sciences humaines et sociales, mais pas seulement. Donc en allant bosser avec des géographes, avec des linguistes, avec des sociologues, etc. Et donc en travaillant, en étant, disons, contraints, en étant poussés au concept, à la conceptualisation, à l'invention conceptuelle, à partir de l'exigence de décrire de manière suffisamment précise des données de terrain, j'ai envie de dire, des observations. Donc moi, c'est cette fonction critique que je retiens des savoirs philosophiques. C'est-à-dire que une des choses que cette discipline sait faire en partie et qu'elle sait faire de manière autant plus intéressante qu'elle est confrontée à d'autres domaines d'objets et à d'autres disciplines, c'est cette fonction critique. C'est-à-dire de rouvrir les questions, de rouvrir les catégories et de les inventer. Mais je ne dirais pas que c'est une invention gratuite, en tout cas dans mon expérience de la philosophie, elle est souvent contrainte et motivée par le fait qu'il y a des choses à décrire qui ne passent pas dans les cadres existants. D'accord. Je vais vous proposer de tourner ce sujet encore dans un autre sens, celui des sciences dans l'univers du jeu. Mais d'abord, on va faire une petite pause, une petite pause musicale. On va aller du côté de 2080 qui était présent hier soir à Léodinam en ouverture du festival. Et on va donc écouter The Frozen Lake tiré de la bande originale du jeu Blind Legend. – Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 dans des dilemmes politico-moraux, où il s'agit d'être, disons, à un garde-frontière et de tamponner administrativement, disons, des passeports et de faire des choix liés à tout un ensemble de contraintes administratives et politiques sur le fait qu'on laisse passer ou non les gens. Et donc, effectivement, là, on retrouve une des dimensions de la philosophie qui vient de la grande branche, qui s'appelle la philosophie morale et qui, aujourd'hui, relève de ce qu'on appelle l'éthique et qui consiste à essayer de rationaliser ce type de problème en essayant, alors selon les traditions, de voir quelles seraient les meilleures réponses du point de vue du bien, si j'ose dire, ou alors soit du point de vue du bien, si on reste dans la morale, soit du point de vue, disons, de l'efficacité dans la mesure où ça fait le moins souffrir dans le domaine de l'éthique utilitariste, effectivement. Mais alors justement, est-ce que tu voulais réagir ? Oui, je voulais réagir là-dessus. C'est vrai que c'est intéressant d'aller du côté de Papers, please, c'est-à-dire de se dire, qu'est-ce qu'on peut simuler, puisqu'on est parti de Kerbal Space Programme. Moi, quand tu parles de Kerbal, je pense aussi à d'autres jeux que je peux pratiquer, moi, qui sont des jeux, par exemple, de programmation, dans lesquels on programme en assembleur. Je pense à Shenzhen.io, voilà. Et alors là, on voit bien qu'on fait la même chose qu'en vrai, quoi. Donc on est dans ces pratiques où je fais quelque chose qui relève du domaine de la science, comme je pourrais le faire dans Kerbal. Je trouve intéressant, si je veux, oui. Je me permets, on peut même penser à un jeu qui s'appelle Foldit, qui est un jeu d'ADN où il faut déplier différents atomes, si je ne me souviens pas. Mais là, précisément, tu vois, tu es dans le domaine des sciences du vivant ou des sciences pour l'ingénieur. Et avec l'exemple de Papers, please, ça nous amène vers cette question que je trouve passionnante d'un point de vue philosophique, c'est de savoir si les jeux peuvent simuler, cette fois-ci, des questionnements philosophiques ou des philosophèmes ou des questions philosophiques. Un des exemples que j'adore, moi, c'est le... Alors je pense que oui, c'est-à-dire qu'il y a des dispositifs ludiques qui peuvent simuler des problèmes de philosophie, voire des philosophies. Et pour moi, le grand exemple, c'est... Tu parlais des Battle Royale tout à l'heure, mais c'est DayZ, DayZ, qui me semble être... Enfin, dont le document de Game Design, par exemple, me semble être le Léviathan de Hobbes, qui est un des grands textes de la philosophie politique et qui décrit l'état de nature comme un état de guerre de tous contre tous. Alors comment est-ce que ça se fait ? Comment est-ce qu'on fait la guerre de tous contre tous ? Comment est-ce qu'on fait cette ambiance de précarité radicale de la vie qui est celle de DayZ ? Eh bien, ce qui est important, effectivement, c'est que chacun puisse en permanence tuer l'autre, même le plus faible peut, en passant dans le dos, planter le couteau dans le dos de son voisin, et il n'y a aucun moyen de faire société. Alors ça, c'est assez génial de se dire, comment est-ce qu'on pourrait vivre l'état de nature à la manière de Hobbes ? Eh bien, aller jouer à DayZ, vous avez le document de Game Design qui traduit le Léviathan. Et toi, Valéria, en tant que joueur, en tant que chercheur, en tant qu'organisateur aussi de Ludiname, tu vois la place de ces sciences dans le jeu, en tant que, justement, accessible à tous ? Je pense que oui, il peut y avoir un aspect vulgarisation des sciences par le jeu, et ne serait-ce que l'évocation, comme plein d'autres médias, la représentation des sciences dans le cinéma de la même façon. Mais c'est vrai que le côté ludique va peut-être permettre de prendre en main davantage la science, et peut-être, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, par le biais du jeu, avoir une démarche scientifique, avoir ce côté peut-être ludique de la science, au-delà de simplement travailler les concepts scientifiques comme, par exemple, construire une fusée et se baser sur les lois physiques, etc. C'est intéressant, mais aussi ce côté démarche scientifique qu'on peut sans doute retrouver dans tout un tas de jeux, je n'ai pas forcément la tête, mais je suis sûr que ça peut se trouver. Et c'est clair que le jeu, sur cet aspect-là comme sur plein d'autres, va être extrêmement puissant pour faire ressentir et faire vivre une expérience qui n'est pas forcément simple à la base. Le jeu, du coup, comme point d'entrée aussi dans la science pour ceux qui n'auraient pas forcément les formations, peut-être ? Oui, et puis notamment par la simplification, peut-être qu'un jeu peut apporter par rapport à la réalité. Justement, ce côté moins réaliste va peut-être permettre de revenir à des fondamentaux qui vont être plus accessibles. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir participé à cette table avec nous, d'avoir discuté de la science et du jeu. Merci, tous les trois. Donc, je rappelle que vous êtes chercheurs. Mathieu et Mickaël en philosophie et Valérian en microtechnique. Et Valérian, tu organises également le festival Ludiname sur lequel on se trouve en ce moment. Et on pourra vous retrouver tous les deux, si je ne me trompe pas, pour la bingo conférence ? C'est possible. J'y serai. Au moins dans la salle ? Au moins dans la salle pour des questions. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve pour la prochaine Ludicast très bientôt. Et on remercie également Blast, notre sondier qui s'est occupé de nous, qui s'est occupé d'arriver jusqu'à dans vos oreilles. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada